Bonjour, bienvenue à ce 88e épisode de Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Et oui, il fait chaud un peu partout en Amérique du Nord, un peu partout en Europe. J'espère que vous êtes capable de vous rafraîchir, j'espère que vous demeurez au frais. J'espère aussi que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur. Mais ceci n'est pas le sujet de mon message aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous ai partagé que j'attendais une confirmation avant de faire une annonce officielle. Confirmation que j'ai reçue cette semaine. Ne soyez pas inquiets, je ne quitte pas l'Église Sainte-Claire. Peut-être que j'irais plutôt dire, ne vous réjouissez pas. Mais bon, non. Je peux annoncer maintenant la création d'un balado, d'un podcast audio intitulé Question de foi, qui sera lancé en octobre, si tout va bien, bien sûr. C'est un projet sur lequel je travaille depuis au moins sept mois. C'est un projet qui s'inscrit dans le ministère de Sainte-Claire, qui se veut une présence d'une foi ouverte et progressiste sur Internet, sur les espaces numériques. C'est un projet qui s'inscrit aussi dans l'initiative récente de l'Église unie du Canada. Et son projet, Mon Crédo, dont j'aurai l'occasion de parler un peu plus tard. Mais juste pour vous dire que ça s'inscrit dans quelque chose aussi de plus grand, de plus large. Le but de ce podcast audio sera de lancer à tous les deux semaines un épisode de 20 à 30 minutes. Ça ne devrait pas être plus long, parce que plus long, ça peut être plus fastidieux. Donc, 20 à 30 minutes qui va tenter de répondre à une question à la fois, une question que les gens se posent. Je peux vous donner des exemples de ce qui va être abordé. Est-ce que le diable existe vraiment? Est-ce qu'il faut aller à l'Église régulièrement pour être un bon croyant? Est-ce que ça change quelque chose si Marie était vierge ou non? Alors, vous voyez le genre de questions. Naturellement, on va répondre aux questions des auditeurs, les questions qu'on va nous envoyer. Je dis « nous » parce que j'aurai une co-animatrice. C'est Joanne Charassancho. Joanne est diacre à la Paroisse réformée francophone de Zurich, en Suisse. Elle détient un doctorat en théologie pratique. Et là aussi, beaucoup d'expérience à la radio. Alors, je ne pouvais pas demander mieux comme co-animatrice. Je pense que ça va être merveilleux. sans faire dans les clichés quand même, un homme, une femme, nord-américain, européen. Je pense que ça va très, très bien. Je dois avouer aussi que je ne connaissais pas Joanne. C'est à travers une connaissance commune qu'on m'a dit « je pense que tu devrais contacter Joanne ». J'ai osé et je lui ai présenté le projet. Et j'ai dû être convaincant. Alors, elle a dit oui. Et je pense que ça va bien jusqu'à maintenant. C'est sûr que c'est un peu bizarre. Moi, je ne suis pas habitué à travailler avec des gens que je ne connais pas du tout. Je suis plus à développer des projets avec des copains, des copines. Mais c'est très prometteur jusqu'à maintenant. Pour ceux et celles qui seraient peut-être inquiets de cet ajout à ma tâche, oui, je peux vous dire que je serai compensé. Présentement, à l'Église Saint-Claire, je suis payé 50 % de tâche. Et à partir du 1er septembre prochain, donc presque après-demain, ça s'en vient vite, l'Église unie du Canada va débloquer de l'argent pour me permettre d'être à 75 % de tâche. C'est sûr que ça fait une différence. Parce que c'est bien connu. Nous, les pasteurs, on fait ce métier-là pour s'en mettre plein les poches. Tché-ching! C'est notoire. Bref, bref, un peu plus sérieusement. Question de foi. Une nouvelle incarnation du ministère qu'on tente de créer dans l'espace numérique, qui va débuter en octobre. Bien sûr, je vous tiendrai au courant, je vous donnerai toutes les adresses Internet, tout, 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 pour, afin que vous puissiez l'écouter. Mais d'ici là, ben, demeurez au frais. Faites attention à la COVID est toujours là. Il y a plein de gens autour de moi qui sont infectés. Pas ma famille immédiate, mais quand même, beaucoup de gens sont infectés d'un nouveau variant. Prenez soin de vous, faites attention. Bye!